La Bible nous donne l'exemple d'une personne qui était tellement contrôlée par ses béguins, ses creuches, que cela lui a finalement coûté la vie. Il s'agit bien sûr de Samson. Samson descendit à Timna et à Timna, il vit une des filles des Philistins, juge 14.1. Samson a été choisi par Dieu pour être mis à part pour le ministère, juge 13.2.5. Cependant, il a perdu beaucoup de ce que Dieu voulait faire à travers lui. Parce qu'il a permis à ses béguins, ses creuches, ses engouements de déterminer ses actions. Si nous étudions ce qu'il a fait de mal, nous pourrons éviter les mêmes pièges. Tout d'abord, il a pris l'habitude de faire la fête avec les païens et il flirtait dans des endroits où il n'aurait jamais dû être. Sa deuxième erreur a été de ne pas reconnaître ses propres faiblesses. Il était attiré par des femmes séduisantes et impies au lieu de s'en protéger. Romain 13.14. Il a cédé à cette faiblesse. Troisièmement, il n'a pas tiré les leçons de ses erreurs, juge 16.1.4. Il a pris à maintes reprises des béguins basés sur la convoitise pour un amour qui honore Dieu et cela lui a coûté cher, juge 16.21. Nous pouvons nous épargner beaucoup de souffrance si nous évitons les erreurs de Samson. En tant que chrétien, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10.31. Ainsi, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez.